Allez les amis, on est parti pour un exercice typique de seconde et de contrôle, montrer que la somme de 3 entiers consécutifs est divisible par 3. Comme d'habitude, le problème dans ce genre d'exercice, ça va être de dire « Mais quel est mon point de départ ? Quel est mon point d'arrivée ? » Je sais que mon point d'arrivée, c'est d'être divisible par 3. Donc si quelque chose est divisible par 3, à la fin, je dois avoir une égalité avec mon quelque chose égale 3 fois un autre nombre. Si je fais ça, j'aurais bien montré que le premier objet est égal à 3 fois l'autre, donc que le premier rejet est divisible par 3. Mon premier rejet, c'est la somme de 3 entiers. Je pourrais quitter par exemple 1 plus 2 plus 3, ça me fait 6, et ça me fait bien 3 fois 2. Donc formidable, je viens de montrer que 1 plus 2 plus 3, ça fait 3 fois 2. Donc 1 plus 2 plus 3 est divisible par 3. Je n'ai plus qu'à faire la même chose avec 2 plus 3 plus 4, 3 plus 4 plus 5, 4 plus 5 plus 6, et ainsi de suite jusqu'à la nuit des temps. Donc ce n'est clairement pas une bonne solution. Comment on va transformer cette phrase, la somme de 3 entiers consécutifs, en une égalité mathématique ? Admettons que le premier entier, on l'appelle A. Du coup, celui qui est juste après le deuxième entier, ça sera A plus 1, et le troisième entier, ça sera A plus 2. Du coup, je me retrouve avec une somme de 3 entiers consécutifs qui vaut A plus A plus A, donc 3A, plus 1 plus 2, 3. Et je peux factoriser par 3, 3 facteur de A plus 1. Je viens bien de montrer que quand j'ai une somme de 3 entiers consécutifs, je peux l'écrire 3 fois quelque chose, et du coup, cette somme, elle est divisible par 3. C'est terminé. On vous a mis des petits exercices comme ça en dessous. N'hésitez pas à les faire pour réussir le contrôle. A vous de jouer.